Changement, changement de visée, changement, changement, c'est bon, on doit visée, changement, changement, c'est bon, on doit visée, changement, changement, c'est bon, on doit visée, changement. Le mouvement Alliance Conclave de la jeunesse ACJ était en congrès constitutif ce samedi 26 décembre 2020 à Acobato dans le 12e arrondissement de Cotonou. Un congrès qui se tient dans une période où le climat politique du Bénin est instable. Le mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse fait partie des organisations crédibles dans la lutte contre le pouvoir autocratique de Patrice Talon. Aujourd'hui, nous avons grandi et nous sommes représentés à travers tout le pays. Le mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse est pour tous les jeunes de notre pays, livrés à la fin par le pouvoir en place à toute la jeunesse de mon pays à s'organiser dans le combat autour du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse pour une libération totale de notre démocratie. Notre idéal à l'Alliance Conclave de la Jeunesse est de créer une jeunesse forte, solidaire et unie. Une idéale sans laquelle nous ne sentirons pas victorieux du combat pour la libération de notre peuple. Chaque génération a sa mission. Si elle la trouve, soit elle la trahit ou l'accomplit, nous ne trahirons jamais notre mission. Distingués invités à divers niveaux, ayez le courage et sachez que Patrice Talon n'est rien, car la jeunesse est toujours le flambeau de toute une nation. Nous n'avons pas peur de Patrice Talon. Nous avons décidé d'organiser ce congrès en cette période en tenant compte du climat politique dans lequel se trouve notre pays actuellement. Actuellement, l'année 2021 sera une année marquée par les élections présidentielles, mais pas des élections organisées avec de gruyage. L'idéal de la saisie est de créer une jeunesse solidaire, unie et forte pour lutter contre la dictature et l'autocratie. Il n'est plus un secret pour personne sur le plan national et international que notre pays, le Bénin, traverse les moments les plus douloureux et sombres de l'histoire de sa démocratie. Notre pays, qui jadis était une référence de la démocratie sur le plan mondial et sous-régional, est devenu l'un des royaumes où règne la dictature et l'autocratie. Une politique basée sur la théorie de la ruse et de la rase organisée par Patrice Talon. Ainsi donc, sans structure, la dictature et l'autocratie sont légalisées au sommet de l'État. Le haut lieu de notre démocratie qu'est l'Assemblée nationale s'est résolument installé dans le rôle d'un exécutif bis. Notre pays enregistre aujourd'hui plus d'une centaine de prisonniers et exilés politiques, tous des opposants au régime en place. Nos pensées à tous ces jeunes et exilés, aujourd'hui, loin de leur famille, loin de leur femme, loin de leurs enfants et nous qui sommes leurs camarades. Les acquis démocratiques, chèrement acquises, au prix du sang du peuple, sont saccagés. La modification de notre constitution du 11 décembre 1990 a été illégalement et nuitamment révisée à l'unanimité par des députés illégitimes. Et nommez pas Patrice Talon sur le plan juridique. L'installation d'une cour de répression crée, l'installation d'une cour des opposants décrédibilise la lutte de Patrice Talon contre la corruption. La justice de notre pays est tâchée par des juges à ordre qui font la volonté du pouvoir. Voilà en résumé les conditions dans lesquelles se déroule notre deuxième congrès ordinaire. Mais qui sommes-nous ? Après l'installation du pouvoir de Patrice Talon, nous jeunes avons réfléchi et après plusieurs analyses, nous avons décidé de nous organiser pour combattre ce pouvoir par lequel nous voyons déjà un avenir sombre pour notre pays. C'est de là qu'est née l'idée de la création d'un mouvement politique à travers lequel nous pouvons identifier dans le combat que nous voyons déjà rude. C'est ainsi qu'elle née le mouvement conclure de la jeunesse en 2016. Plusieurs mouvements et partis politiques de l'opposition ont également pris part à ce congrès, notamment le mouvement de la lutte des jeunes résistants du Bénin, le parti Les Démocrates et bien d'autres. Pour eux, il est important de restaurer l'état de droit et la démocratie. C'est pour cela qu'ils lancent cet appel. Je suis venu dire un mot à la jeunesse combattante qui lutte à nos côtés pour qu'on puisse faire revivre la démocratie et le droit et la paix dans ce pays. Aux jeunes frères de l'ACJ, je vous dis félicitations. Et à cette deuxième édition de votre rencontre officielle, je voudrais vous saluer parce que vous êtes jeunes, mais vous avez fait un combat de titans. Vous avez fait un combat de titans parce que là où parfois la vieille classe d'hommes politiques titule, vous exposez vos poitrines. Vous vous investissez pour montrer que, attention, les enfants sont là. Et on dit en bon français, l'enfant est le père de l'homme. Vous l'avez prouvé de fortes belles manières. Je voudrais vous dire que ces assises, je souhaite la réussite parfaite à ces assises et vous dire qu'aujourd'hui, il va falloir que les mouvements politiques de l'opposition, je crois que l'ACJ en est un, que ces mouvements de jeunes qui méditent dans le cadre de l'opposition, se fédèrent, se mettent ensemble. Il y a des gens qui viennent de passer. L'ACJ est là, à ces assises. Je voudrais vous inviter à intégrer le grand parti de l'opposition que j'ai nommé Les Démocrates. Le parti Les Démocrates ouvre largement les bras pour vous accueillir. Vous serez chez vous. Vous serez dans votre maison. Je vous dis déjà, soyez les bienvenus. Je ne peux pas passer ici sans dire, sans faire beaucoup au président d'honneur du Parti des Démocrates, j'ai nommé le président Boliyaï, son président Éric Moureté, à tous les membres du bureau national, les membres des circonstances électorales, les membres des arrondissements, et j'en passe pour que les jeunes à l'ACJ et les jeunes de l'ACJ soient accueillis comme on en a l'habitude au sein du Parti des Démocrates. À chaque heure et à tous, je dis que le combat est un combat commun. C'est un combat citoyen. Mettons-nous ensemble, luttons pour restaurer la démocratie au Bénin. Ce congrès n'est malheureusement pas allé à son terme, car interrompu par la police républicaine. Monsieur le ministre, c'est ça, moi je refuse, ils veulent ou pas, on va le faire parce que c'est un congrès. C'est bon, c'est bon, c'est bon.